Au moment de parler des grandes invasions, il faut d'abord rappeler que l'essentiel de la population se trouve à l'intérieur de l'Empire, qui est entouré de contrées plutôt déserties. C'est évident au sud, où il y a le désert du Sahara, mais c'est vrai aussi au-delà du Rhin et du Danube. C'est dans des grandes plaines qui sont relativement sauvages, il n'y a pas de ville. Donc l'Empire n'est pas sur le point de submerger par des masses innombrables, il est au contraire très peuplé. Et ceux qui habitent ces contrées sauvages sont attirés notamment par la civilisation. La frontière fortifiée existe, mais elle n'est pas imperméable. Quand on construit un mur, il ne faut jamais oublier d'y faire une porte. Et les barbares le franchissent d'abord pour faire du commerce avec l'Empire romain, et puis aussi parce que beaucoup de ces peuples germaniques qui vivent au-delà des frontières sont des guerriers. C'est leur activité principale, c'est ce qu'ils estiment le plus, et ils viennent se mettre au service de l'armée romaine dans les troupes auxiliaires. Toutefois, dès le IIIe siècle, à l'époque de Constantin, les barbares avaient franchi un petit peu plus en nombre la frontière. Certains avaient été repoussés, mais quelquefois, ils avaient, par petits groupes, été autorisés à s'installer à l'intérieur de l'Empire, dans des territoires peu peuplés qu'ils étaient chargés finalement de coloniser. Et à d'autres endroits, il y avait des accords militaires qui étaient passés avec ces barbares, et c'est eux qui étaient chargés de garder la frontière, ce sera notamment le cas des Francs. Toutefois, au Vème siècle, à partir de 374, les Huns, qui viennent des steppes lointaines d'Asie centrale, repoussent devant eux des peuples germaniques qui avaient quitté leur pays d'origine du côté de la Scandinavia et du Danemark pour s'installer un peu partout, en Europe et au-delà. Et du coup, des populations entières, des tribus entières, cherchèrent à franchir le Limès, la frontière, pour se mettre à l'abri, en réalité, dans l'Empire romain. Et cette frontière, c'est le Rhin et le Danube. Et le Danube sera franchi en premier lieu par les Visigoths. Les Visigoths, ils sont originaires de Scandinavie, mais ça a fait longtemps qu'ils sont installés au bord de la mer Noire. Et ils franchirent le Danube en 378. Et l'Empereur était à ce moment-là Valens. Valens commença par les combattre, et puis ils se rendent compte que c'était assez difficile, et finalement, il leur demanda de l'aider à combattre les Perses sassanides qu'il attaquait sur un autre front. Mais les Visigoths ne s'arrêtèrent pas là, et en 405, leur chef Alaric les emmena en Italie, où ils mirent Rome à sac en 410. Il faut rappeler que Rome, à l'époque, l'Empire a été partagé, la capitale Séravène, et Rome n'est plus la capitale de l'Empire. Donc ce sac de Rome parallèle n'est pas la chute de Rome. Et puis, les Visigoths continuèrent leur ronde jusqu'en Aquitaine, où ils fondèrent le premier grand royaume barbare à l'intérieur de l'Empire romain. Ces barbares ne détruisent pas tous en leur passage, ils prennent le pouvoir, mais ils laissent en place l'administration romaine qui s'occupe des routes, des monuments, des villes, de l'évacuation des eaux, de l'approvisionnement en eau, etc. Comme autrefois. Et les Visigoths, ils ont des cousins assez éloignés, qui sont les Ostrogos, qui sont eux aussi au bord de la Mer Noire, et ils franchirent le Danube, mais ils allèrent s'installer en Italie, non pas de leur propre chef, mais à la demande de l'Empereur Zénon, qui demanda à leur chef Théodorique de fonder un royaume barbare, vassal de Constantinople, en Italie, afin d'évincer Odoacre, en 488. Et Théodorique mourut à Ravenne, il avait un palais à Ravenne, en 426. Donc vous voyez qu'il y a des arrangements politiques entre les empereurs et les chefs barbares. C'est une période troublée, mais ce n'est pas un chaos absolu. Et donc les Ostrogos s'installèrent en Italie, et tout autour de l'Adriatique. Et puis en 406, c'est au tour de la frontière du Rhin d'être franchie, par les Alains, les Suebes, les Vandales. Et ils profitèrent du fait que le Rhin, cet hiver-là, était gelé. On dit que c'est le 1er janvier 406 que ça s'est produit. Et à ce moment-là, ces tribus déferlèrent sur les Gaules. Et les Vandales, eux, allèrent jusqu'en Espagne. Mais ne purent y rester, car ils furent chassés par les Visigoths, qui arrivèrent après eux, bien que j'en ai parlé avant. Et les Vandales partirent d'Espagne, ils franchirent le détroit du Baraltin, et allèrent en Afrique. Ils firent le siège de la ville d'Hippone, dont l'évêque était Saint-Augustin. Et ils fondèrent un royaume en Tunisie, à l'endroit où se trouvait Carthage. Et je signale que Jean-Séric, le chef des Vandales, eut un fils qui épousa la fille de l'empereur Valentinien III. Donc vous voyez que là aussi, il y a des arrangements politiques entre les nouveaux venus et les Romains. Et puis il y a eu aussi les Alamans, qui venaient de moins loin, et qui d'ailleurs n'allèrent pas très loin. Au lieu de faire des grands périples, comme les Ostrogoths et les Visigoths, ou les Vandales, ils se comptèrent de franchir la frontière et ils s'installèrent notamment en Alsace, en Suisse. Si bien que ces pays qui étaient autrefois celtiques ont gardé une forte tonalité germanique par la suite. Et les Alamans se sont montrés moins perméables à la culture latine que d'autres peuples, si bien qu'ils ont mieux gardé leur caractère germanique. Et que c'est pour ça que le mot allemand découle de la tribu des Alamans et non pas d'autres tribus germaniques. Mais en se déplaçant même de manière modeste, les Alamans ont repoussé les Burgondes. Et les rues Burgondes sont descendues plus au sud et ont fini par fonder un grand royaume entre les Alpes et le massif central, qui donnera plus tard son nom à la Bourgogne. Et à la fin du Vème siècle, il y a eu encore les Angles et les Saxons. Alors ils franchirent la mer et débarquèrent en Bretagne, la vraie Bretagne, qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne. Et du coup, cette invasion fit fuir les Bretons et ces Bretons trouvèrent refuge de l'autre côté de la mer chez leurs cousins celtiques d'Armorique. Ils étaient restés très proches. L'Armorique avait gardé un caractère celtique plus affirmé et donc ils se mélangèrent très facilement et donc l'Armorique finit par être appelé la Bretagne. On voit donc que l'Empire, il est ravagé par ces invasions, il est bouleversé, mais il n'est pas détruit. Il a même été réunifié en 476, comme je le raconterai au tout début du programme de Vème, et il va être de nouveau gouverné de manière unifiée sous Justinien, beaucoup plus tard. Pourquoi n'a-t-il pas éclaté en mille morceaux ? Eh bien parce que le christianisme, qui a été adopté par ces barbares en entrant dans l'Empire, qui ont adopté en même temps la civilisation latine, eh bien le christianisme a été un puissant ferment d'unité. Et ces romains et ces barbares vont bientôt s'unir contre un ennemi commun qui va être Attila. Merci. Merci.